L'idée de cette collection que j'adore, c'est de parler de soi, c'est une question de se lancer dans quelque chose dont je serais la propre matière. Donc j'ai eu du mal, parce que c'est la première fois que je le faisais, que j'utilisais le jeu, pas pour des personnages mais pour moi, et ça a été un processus très joyeux de mise en liberté, de se délester de tout et de me laisser aller à des divagations, un peu comme un solo de jazz ou comme un rêve dans lequel on associerait des instants, des étés passés, des voyages, des amours, des amitiés et que tout ça se mêle de manière très libre comme dans un morceau de musique. Et donc ça m'a amené à repartir beaucoup vers des voyages. Donc là il y a beaucoup le Mexique, l'Inde, la Papouasie, parler aussi de littérature évidemment, de comment l'écriture et la vie se mêlent pour moi. Je ne distingue pas du tout l'un de l'autre. Donc il y a des auteurs qui me sont chers, il y a une réflexion un peu, une sorte d'art poétique un peu, de qu'est-ce que, de laboratoire aussi, comment les choses se forment sous forme de littérature. Et beaucoup de, je me suis rendu compte, je n'ai pas décidé du livre, le livre est venu comme ça et beaucoup d'été, l'été un peu comme le lieu où je me sens libre et où je me sens vraiment moi et où les choses sont plus intenses. Je me suis rendu compte aussi de cette quête d'intensité qui fait vraiment ce qui me guide. Et le titre est important parce que c'est un autoportrait sans moi parce que il n'y a rien de personnel en fait. C'est important, c'est qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui, quelles sont les lignes de force mais qui finalement, je suis la matière mais ça n'importe peu. C'est un exemple, celui que j'ai sous la main, mais de voir qu'est-ce qui traverse une vie, qu'est-ce qui fait une forme ou pas. Et moi ce que j'adore dans la littérature, c'est que ça permet de donner une forme à ce qui n'en a pas. Donc le réel, une existence, tout ça n'est rien. Mais par l'écriture, parfois on arrive à comprendre plus de choses, à sentir des choses, à les mettre en ordre ou en forme. Et là, la forme qui est très efflorescente, libre, un peu sauvage, m'a permis certainement de, bah de me regarder, de regarder cette matière, ces choses vues de ces années-là, de ces quelques années et d'essayer de les saisir. L'important c'est, je me suis rendu compte, c'est que d'essayer d'être au plus juste et d'être au plus près du corps, des sensations. Et à ce moment-là, c'est la justesse qui prime dans l'écriture. Et pourquoi le publier ? Parce que je crois que c'est une sorte de laboratoire en fait, de poétique de ce qui me guide et que c'est incarné dans cette forme-là, dans cette espèce de solo, de jazz, ce qui me touche, ce qui m'apporte, ce qui me meut. Pourquoi, par exemple, pourquoi le voyage est si important ? Pourquoi ça me semble, moi, la clé de mon mouvement, de mon corps en mouvement dans le monde ? Pourquoi les lieux ? Pourquoi c'est si important ? Pourquoi les couleurs ? Pourquoi l'amour ? Pourquoi l'amitié ? Toute une suite de choses incarnées dans des instants plus forts que d'autres. Eh bien, si ça vaut pour moi, ça vaut aussi pour le lecteur puisque je m'y joue et je m'y rejoue entièrement. Et donc, comme dans tous les livres qui m'importent, qui sont importants pour moi, de Kerouac, de Sandrard jusqu'à Edouard Levé, son autoportrait, c'est finalement, on se met entièrement en jeu encore. Et du coup, pour le lecteur en face, normalement, ça peut toucher quelque chose en lui, pareil, de tous ces mêmes éléments et ces mêmes questions. Oui, alors, il n'y a pas de chronologie. La chronologie est complètement réinventée parce que, finalement, dans le temps, on voit bien qu'il ne s'écoule pas de A à Z et que tout se mêle. Et donc, je passe d'un moment à l'autre, d'un lieu à l'autre et d'un temps à l'autre, librement. C'est un seul flux et tout ça se mêle, avec des pauses, avec des respirations, comme faisait Kerouac dans ses livres où c'est un, il souffle, il souffle, il souffle, il mettaient un tiret et il repartait pour qu'on reprenne tous ensemble notre souffle et qu'on reparte ensemble. Et il s'est ponctué aussi, c'est une des particularités de la collection d'images. Tous les livres de la collection Très Portrait au Mercure de France sont des images. Donc, moi, c'est issu de, soit de mes voyages, soit de photos de photographes que j'admire, soit de mon enfant, soit de, ça s'ouvre sur un rotco et ça finit sur une photo de mes parents et de mon frère. Et tout ça, pareil, se mêle librement. J'adore les livres où il n'y a pas de haut et de bas, il n'y a pas de début et de fin, il n'y a pas de, comme disait Deleuze, où tout est rhizome et donc tout se mêle. Et le jaune et le bleu se mêlent à Coltrane et à Pink Floyd.